Le monde tourne Direction la Bermanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens Les informations pullulent Tout de suite voici les informations C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h En direct depuis la newsroom à la capitale des grandes universités Boston, Massachusetts Ealichi Dorelas pour la présentation Bonsoir Jonel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacques Maël Joe Biden et Vladimir Poutine se serrent la main avant le début de leur sommet à Genève Premier sommet Russie-États-Unis à Genève ce mercredi Et première première de main entre Joe Biden et Vladimir Poutine Voici un reportage signé Euronews Le premier sommet Biden-Poutine a commencé à Genève Une première rencontre qui s'annonce difficile et tendue Et dont il y a peu d'avancées significatives à attendre Tant les dossiers problématiques sont nombreux Au programme, 5 heures de discussion au moins sans pause-repas Et pas de conférence de presse commune Car les distances entre Américains et Russes sont encore trop grandes D'ailleurs, cette rencontre à Genève rappelle celle qui avait eu lieu entre Reagan et Gorbatchev Dans la même ville en 1985, en pleine guerre froide Joe Biden a déclaré qu'il voulait dire à Vladimir Poutine Quelles sont les lignes rouges à ne pas franchir pour la Russie Le président russe, lui, explique qu'il entend juste mettre au défi L'hégémonie américaine Une source diplomatique a indiqué que la seule avancée Dont pourrait accoucher le sommet de Genève Est un retour à leur poste des deux ambassadeurs russes et américains Nous restons toujours à Genève Vladimir Poutine et Joe Biden se sont attendus Pour un retour de leurs ambassadeurs respectifs Les présidents américains et russes se sont rencontrés Pour la première fois depuis la prise de fonction de Joe Biden Ce mercredi 16 juin à Genève Au menu des discussions, la sécurité nucléaire, la cybersécurité Mais aussi le retour des ambassadeurs de deux pays A l'issue de la rencontre, le président russe, Vladimir Poutine S'est exprimé lors d'une conférence de presse Voici un extrait de la déclaration faite par le président russe, Vladimir Poutine En ce qui concerne le retour des ambassadeurs aux ambassades à Moscou De l'ambassadeur américain et de l'ambassadeur russe à Washington Nous avons résolu la question Ils rentrent dans leurs ambassades Quand exactement on n'a pas défini Est-ce que ce sera demain ou après-demain ? C'est une question technique Également le ministère des Affaires étrangères russe Et le département d'Etat américain En commenceront des consultations Sur tous les sujets de coopération diplomatique Il y a beaucoup de sujets qui se sont accumulés Et il me semble que les deux parties La partie américaine notamment Sont prêts à chercher des solutions Nous resterons toujours à Genève Le président américain Joe Biden Conférence de presse Les aléas du direct Les voix Est-ce qu'on peut retrouver nos reporters à Genève Pour le son témoin de cette rencontre La conférence de presse spécialement de Joe Biden Voici un extrait Il ne veut pas que des choses telles que 6 janvier Se passent dans son pays Il ne veut pas qu'il y ait des groupes Tel que Black Lives Matter dans son pays Qui en répondraient Que répondez-vous La réponse est celle que j'ai déjà communiqué A savoir C'est une comparaison ridicule Bon Que des criminels Entrent au Capitole Et violent la sécurité Et tuent des officiers C'est une chose Alors que des gens Qui manifestent Qui disent Vous ne me permettez pas De m'exprimer librement Vous ne me permettez pas De faire ABC Donc ce sont des choses Tout à fait différentes Steve Holland Monsieur le Président Monsieur le Président Poutine A dit qu'il était satisfait De la réponse que vous avez donnée Lorsque vous avez dit Qu'il était un tueur Pouvez-vous nous dire Ce que vous lui avez dit Il est satisfait Alors pourquoi est-ce que J'aborder encore une fois Cette question Lorsque vous lui parlez Pensez-vous pouvoir Avoir confiance en lui Ce n'est pas une question De confiance C'est une question D'un fait propre Et de la vérification De ses intérêts propres Cela relève de cela Donc Virtuellement Comme Toutes les personnes Avec lesquelles Je réaliserai un accord Ou pour les Américains Je ne dis pas J'ai confiance en vous Il n'y a pas de problème Non On attend de voir Ce qui se passe Donc Il faut voir Avec le résultat final On n'est pas encore sûr Igor Radio Free Europe Et Radio Liberty Vous voulez vous mettre À l'ombre Vous pouvez me voir Vous savez Qu'il y a des attaques Contre la société civile Et contre la presse libre Et ces choses se poursuivent En Russie Par exemple Radio Free Europe Radio Liberty La Voix de l'Amérique Et la chaîne de télé Où je travaille Ont été déclarés Agents étrangers Il y a d'autres médias Indépendants De même Essentiellement Nous sommes Forcés À partir Après 30 ans après Que le président Yeltsin Nous a invités Donc Ma question La suivante Après Vos discussions Avec le président Poutine D'après vous Dans quelle mesure Le climat Des médias Va-t-il s'améliorer En Russie Je ne répondrai Pas de cette façon En termes d'amélioration Du climat Des médias Mais Je dois dire À quel niveau Est-ce que cela relève De ses intérêts D'améliorer La réputation De la Russie Quand c'est un pays Qui est Contre les valeurs Démocratiques De la liberté De parole Ce n'est pas une décision Que je peux prendre Moi-même Je ne pense pas Qu'il cherche À changer La nature D'une société Fermée Ou Modifier Les actions De son gouvernement Qui estime Qu'il a le droit De faire ce qu'il fait Il s'agit D'une approche Très différente Je lui dis Que j'ai Lui pratiquement Tous les textes Qu'il a écrits Et tous les Dis C'était le président Américain Joe Biden La conférence De presse À l'instant Même À Genève Diction La Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire À quelques heures Du retour De Laurent Pagbo Les victimes S'expriment Il y a ceux Qui sont ravis Par ce retour Après 10 ans D'absence Il y a aussi Les mécontents Et puis il y a Les victimes Des violences Postélectorales 2011 Qui s'est tant bien Que mal De se faire une raison Face à ce retour Voici un reportage Signé Africa News À quelques heures De l'arrivée De Laurent Pagbo En Côte d'Ivoire Le sujet Sur toutes les lèvres Comme ici À Abidjan Dans le quartier Populaire D'Abobo Il y a ceux Qui sont ravis Par son retour Après 10 ans D'absence Il y a aussi Les mécontents Et puis il y a Les victimes Des violences Postélectorales De 2011 Qui essayent Tant bien que mal De se faire une raison Donc au nom De la réconciliation Sur nous Il n'y a pas de problème L'arrivée D'Abobo Alors L'arrivée D'Abobo On l'accepte Alors Tel que son fils Peut-être que Dans les jours A venir Blegoudé Qui est son fils Qui est resté fidèle A lui Va venir un jour Issa Bokoum L'une des victimes Se souvient De l'endroit exact Où il a été blessé C'est là Les obus sont tombés Donc l'éclat A pris tout ici Et il n'est pas Le seul à se souvenir Une autre victime Mathurin Kouassi Est resté handicapé A la suite De ces violences Il considère Que justice N'a toujours pas Été rendue aux victimes J'ai dit Il est difficile De pardonner Puis on vit la situation On ne fait rien On est là Et nous sommes victimes De cette situation Donc notre souhait C'est de trouver Une solution Pour qu'on puisse Pardonner Ou bien c'est pardonner Tous Mais tant qu'on ne trouve pas La solution On ne peut pas pardonner Pour son retour Le 17 juin Laurent Gbagbo Aura droit aux égards Dû aux anciens présidents De son côté Charles Blé-Goudé Attend toujours C'est un poste C'est un poste prestigieux Presque sur mesure Pour Karim Khan Ce spécialiste De justice internationale Connait bien Les deux côtés De la barre Tour à tour Conseiller du procureur Des tribunaux pénaux internationaux Pour l'ex-Yougoslavie Et le Rwanda Avocats des victimes Pour la Sierra Leone Le Kosovo Le Cambodge Avocats de la défense Aussi à la CPI Justement Pour l'ex-président libérien Charles Taylor Ou le fils De l'ex-dirigeant libyen Mouammar Kadhafi La CPI va recevoir Une motion Des avocats De Saïf Al-Islam En temps voulu Demandant de rendre L'affaire inadmissible Karim Khan Décrié par des ONG Depuis le non-lieu Obtenu à la CPI Pour le vice-président Kenyan William Ruto Procès marqué Par des affaires De subornation De témoins Sa bonne connaissance De l'Afrique Et sa proximité Avec ses dirigeants Ont valu aux Britanniques Le soutien du continent Pour son élection Alors que la cour Est critiquée Pour viser Surtout les Africains Outre les procès en cours Des dossiers sont ouverts Dans plus d'une dizaine De pays Certains Plus sensibles Que d'autres Comme les crimes de guerre Présumés d'Israël En Palestine occupée Ou des Américains En Afghanistan Le troisième procureur Doit aussi devenir Celui de la réforme Karim Khan Promet plus de rigueur Dans la sélection Des dossiers Lui qui vient d'achever Pour l'ONU Une mission sur les crimes Commis par le groupe Etat islamique En Irak Entend aussi Collecter des preuves Irréflutables Pour des procès Exemplaires L'Irak et l'humanité Ont besoin de leur Nuremberg Ce qui a été remarquable A Nuremberg Ce sont les preuves Les preuves ont été Rassemblées de façon A ce que personne Ne les conteste Et ce A travers le temps Et c'est bien Ce que les bailleurs Attendent de lui En 18 ans Ses prédécesseurs Ont obtenu Seulement 5 condamnations De nombreux procès Se soldent Par des non-lieux Et des acquittements Notamment pour les chefs d'Etat Dernier en date L'ancien président Ivoirien Laurent Gbagbo L'Iran Toujours plus proche De l'arme atomique La situation en Iran Est grave A estimer lundi A Vienne Le directeur général De l'agence internationale De l'énergie atomique AYUA Raphaël Grossi Nous avons un pays Qui a un programme nucléaire Très développé Ambitieux Ambitieux Pardon Avec des taux d'enrichissement De l'uranium Extrêmement élevé Très proche Du niveau d'armement A-t-il affirmé Devant les journalistes Voici un reportage Signé I24 News La situation est grave Selon l'agence internationale De l'énergie atomique Le directeur de l'agence Tire la sonnette d'alarme Sur la situation en Iran Qui détient désormais Un programme nucléaire Très développé Ambitieux Avec des taux d'enrichissement De l'uranium Extrêmement élevé Proche du niveau d'armement Preuve de l'avancement De son programme nucléaire L'Iran déclare avoir produit 6,5 kg d'uranium pur A 60% Pour fabriquer des armes nucléaires La république islamique Doit atteindre un niveau de pureté D'uranium De 90% Les Etats-Unis et d'autres pays occidentaux Craignent que Téhéran Poursuive cet objectif D'autant que ce mardi Le porte-parole du gouvernement iranien Ali Rabei Annonçait que l'Iran Avait également produit 108 kg d'uranium enrichi A 20% de pureté Un niveau plus rapide Que ce qu'exigeait une loi Adoptée en décembre En réponse aux sanctions américaines En vertu de la loi du Parlement L'organisation de l'énergie atomique Est censée produire 120 kg d'uranium Enrichi à 20% En un an Selon le dernier rapport Nous avons maintenant Produit 108 kg d'uranium A 20% Au cours des 5 derniers mois Le dossier nucléaire Inquiète aussi l'Allemagne Selon un rapport De l'agence fédérale De renseignement allemande L'Iran a intensifié Ses efforts Pour les armes nucléaires Et la technologie Des missiles en Allemagne Les indications de tentatives D'approvisionnement Liées à la prolifération Par la République islamique Pour son programme nucléaire Ont augmenté en 2020 Mais on le sait Berlin est depuis longtemps Le partenaire commercial européen Le plus important pour Téhéran L'Allemagne Devrait donc bénéficier économiquement De l'accord nucléaire iranien Ce nouveau rapport de renseignement Pourrait avoir un impact Sur les pourparlers en cours A Vienne Le secrétaire général adjoint Du service européen Pour l'action extérieure De l'Union européenne Enrique Mora A exprimé son optimisme Sur la possibilité De conclure un accord Et ainsi relancer L'accord nucléaire de 2015 Les obstacles sont Quelques choses Qui je pense Peuvent être surmontés C'est pourquoi Nous sommes ici Pour négocier Ces différentes approches Et je pense Que nous y parviendrons Optimisme Mais manque de temps A la sortie de la réunion Dans la capitale autrichienne Le représentant russe Mikhail Ulyanov A estimé que les négociateurs Avaient besoin De quelques semaines Supplémentaires Pour toiletter Le texte existant C'est le terminus De la page internationale Au grand journal Du 14h Présentation Erlich Dorilas Production Headprod Réalisation Télé Belltop Pour le camp de la radio Évangélique Osana 102.3 FM A Jacques Melle Coup d'oeil Sur la température Pour ce Aujourd'hui Boston 76 degrés Fahrenheit 24 degrés Celsius A Jacques Melle 87 degrés Fahrenheit 31 degrés Celsius Bonsoir Joannel Bonsoir Rubant Bonsoir aux auditeurs De la radio Évangélique Osana Passez un excellent Après-midi Encompagne de la radio Évangélique Osana Jacques Melle 102.3 FM Bonsoir A demain C'était La page internationale Avec Erlich Dorilas Musique 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 Musique